La pensée, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, qui se manifeste. Il y a un calcul qui se passe d'après nos peines, nos craintes, nos automatismes, notre manière qu'on prend la survie, la survie c'est fondamental, il y a un programme de survie qui pousse l'homme, mais qui passe maintenant par la psychologie, donc comment ne pas passer par cette psychologie en fait, comment ne pas passer par cette analyse ? Tu sais, de toute façon, ta pensée, tu ne peux pas dire que je ne pense plus, c'est impossible, la pensée, elle sera toujours là. Mais une réaction physique ? Oui, mais par contre, ce que tu peux faire, c'est de ne pas être subi à tes pensées. C'est toute la différence. Mais pour ne pas subir à tes pensées, là, ça devient compliqué, parce qu'il faut que tu les voyes, parce que comme tu viens de dire, c'est quelque chose qui arrive instinctif, qui est toujours... C'est un automatisme. C'est un automatisme. C'est un automatisme. Oui, ah oui. Après, on peut orienter, c'est là qu'on peut orienter nos peines, c'est le premier coup de poids. Orienter tes pensées ? L'automatisme. Comment tu fais ça ? L'automatisme. C'est un programme en fait. Attendez, il y a plus de la conversation. Qu'est-ce qui parle ? Allez-y, vas-y. Non, non, je t'en prie, c'est ton sujet. Pour moi, un programme, c'est un kit. C'est mémoriel, ce qu'on appelle la mémoire d'âme. C'est le monde de la mort, en fait, on va dire. Et l'automatisme de ce... Il y a un élément déclenché qui va déclencher un programme chez moi, qui va me ramener à la mémoire des... Par exemple, un enfant qui s'est PSU qui n'a pas été abandonné, mais qui s'est PSU beaucoup abandonné dans la vie. Parce que les parents, justement, ils ne sont pas ajustés à la réalité. Donc, il va comment dire avec ça, il va renforcer ça toute sa vie. Et demain, il va voir quelqu'un dans la rue qui le regarde méchamment. Et il va dire que cette personne-là le repousse, le rejette. Et ça va venir du très profond, une mémoire profonde. Et il va dire, ouais, mais cette personne regarde, j'ai vu, il m'a regardé. En plus, je confirme, donc je ferme la porte. Donc, je justifie son geste. Et en fait, ça donne raison pour que je passe à l'art. D'accord. Mais alors, c'est toute la raison de savoir comment se connaître soi. Cette personne qui vit ça, s'il ne comprend pas ce qui se passe, ça veut dire comment il est, comment il fonctionne. D'être observateur de lui-même. Voilà. Il sera toujours dans cet état. Il sera toujours en train d'avoir des problèmes. Il va être victime. Bien sûr, parce qu'il subit. Moi, je dis que quand tu vois ça, prends conscience que tu es comme ça. Prends conscience que tu es en colère. Prends conscience que tu es en colère. Mais une impulsion, par exemple, on regarde quelqu'un qui rentre en prison. Un psychologue va le questionner. Il va dire, pourquoi tu as fait ça ? Mais je ne sais pas, c'est plus fort que moi. Oui. C'était plus fort que moi. Mais ce plus fort que moi, c'est quoi ? C'est qui ? Comment est-ce qu'on peut... Parce que là, si tu rentres, est-ce que je peux répondre, Guy ? Parce que si on rentre dans l'analyse, on triture le moins. D'accord ? On veut le disséquer. Et on veut voir s'il se passe dedans. Et quand on fait ça, plus on le fait, plus on s'implique. Et plus on est plongé dans le marasme psychique. D'accord ? C'est-à-dire, on rentre dans les sables mouvants, on plonge volontairement. Pour en sortir quelque chose, t'en sortiras rien que toute la merde de l'humanité. D'accord ? Par contre, nous, ce qu'on observe ici, c'est qu'on le regarde de loin. D'accord ? On ne va pas dire, on va y toucher, pourquoi c'est là, comment ça s'est fait, etc. C'est, il y a ça, et je le vois. Mais dans le mouvement, dans l'action... Dans l'action, c'est ça, regarde. Par exemple... On n'a pas le temps de faire... Non, à la boulangerie, il y a quelque chose que t'aimes, par exemple. C'est quoi ton truc préféré dans une boulangerie ? Un pain au chocolat. Un pain au chocolat, par exemple. Tu le vois et tu te dis, je le veux. Il y a une pensée qui vient et qui veut te faire agir. D'accord ? Tu le vois. Tu sens en toi quelque chose qui est juste ou qui n'est pas juste. Tu le sens. Mais... Quand tu t'es... C'est ça ? Non, tu n'en allèges pas, tu regardes de loin. Mais pour la guerre, par exemple. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Il rentre dans... Il casse dans l'espace. Par exemple, pour un dominant, un tyran, une partie de la terre de l'autre. C'est comme un pain au chocolat. Il se dit, moi, je vais annexer ces terrains-là. Ce pain-là, c'est un moi et il va venir, il va faire la même chose. Il faut avoir l'entraînement. L'entraînement, c'est justement que toi... Quand tu réagis, toi, comment tu réagis quand tu vois le chien ? Comment tu le traites ? Comment tu traites la femme de ménage et comment tu traites ton patron ? Comment ? Tu le vois, ça ? Tu peux le voir. Qu'est-ce qui se passe en toi ? À ce moment que tu le fais, et bien là, tu vois tes pensées. Donc, ça te demande à toi d'être très attentif. À toi-même. À toi-même. À ce que tu vis. Sans analyser. Sans rentrer dans les détails. Tu vois les pensées. Sans, je veux, ne rentre pas dans les détails. Sans pouvoir faire quelque chose pour que ce que tu vis là, le désagréable que tu vis... Qu'est-ce que c'est important ? Que tu veux y faire quelque chose. Accepte-le. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ça qui va t'apprendre. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce que tu veux ? Non, même pas pourquoi ? C'est les deux secondes de recul qu'on peut se mettre... Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Elles sont hyper importantes pour ne pas rentrer dans l'impulsivité. C'est un automatisme. Comme tu dis tout à l'heure. C'est un automatisme. C'est un automatisme. C'est un automatisme. Et après, c'est comme le sport. Par exemple, on fait du sport pour avoir... On va dire la boxe, par exemple, pour donner un bon coup de pied. On va donner 4 000 coups de pied tous les deux à trois jours répétitifs pour avoir un automatisme, un réflexe. Et que ce soit propre et puissant. Mais, justement, pour nous qui... Par exemple, on est entre les deux, là, on est entre les deux consciences. On est un peu en conflit, on va dire. L'action qui arrive sur le moment, l'élément déclencheur qui va déclencher. Et s'il y a un degré d'énergie pas possible, ça sort dans la mémoire derrière... Il faut le laisser sortir. Mais c'est pour ça que là... Ce qu'il dit là, c'est que, tu vois, il y a des grands sages qui ont dit que c'est pour ça que le commencement de la connaissance de soi, c'est le commencement de la sagesse. Voilà. Ça passe toujours par la connaissance de toi. Que tu veuilles pas. Il faut que tu te pratiques à faire en sorte que ça devienne une sagesse pour toi. Quand les choses vont arriver de plus en plus, tu vas les voir. Et tu vas réagir de plus en plus vite. La colère, c'est souvent ça. Et c'est peut-être pas quelque chose qui arrive tout de suite. Mais comme tu dis, tu sais, de le voir, c'est ce moment important. Et quand tu le vois, eh bien, tu as sauvé déjà ton âme. C'est pour ça que je voulais voir si c'était pas... On va dire ça comme toi, si c'était pas direct. C'est pas du jour au long de même. On peut pratiquer ça. Si, si. Là, regarde, là, c'est maintenant. Tu viens de le faire. Là, on vient de le faire. Après, c'est un entraînement. C'est un entraînement. Mais quand je sorti, je me rends compte dans mes habitudes. Mais si tu ne prends pas du café. Comme ça, avec son café. Parce que je vais boiter le café. Je vais boiter le café. Je vais boiter le café. Avec un café sur chocolat. Et pratiquer. Oui. Mais il y en a plein. Tout ça, déjà. Tu ne peux pas travailler dessus. On a besoin d'une attention terrible. De chaque instant, de chaque moment. Il faut pratiquer. Oui, bien sûr. Mais si on n'a pas cette attention-là. Mais si on n'a pas cette attention-là. J'ai deux heures à distraire. Après. Par expérience, moi, j'ai vu ma colère. Tu pourras lire toutes les... Pour l'avoir vu. Et l'avoir vu. Et l'avoir vu. Mais pour ces fois, c'est vrai. Oui. Que des gens sont prêts à utiliser l'autre comme des rois. Pour pouvoir se réagir. Oui. Mais c'est souvent parce qu'ils sont distraits. Parce qu'ils ne sont pas attentifs. Tu n'écoutes pas l'autre. Mais ces gens-là... L'autre, il te dit une connerie. Et toi, tu vas imaginer dans ta tête. Tu n'es pas attentif à ce qu'il a dit. Mais si tu es attentif. Là, tu vas recevoir le message. Tu vois. Et tu ne vas pas jouer avec. Et tu vois, c'est ça notre problème. On joue avec des choses qui ne nous concernent pas. Si par exemple, quelqu'un te blesse. Et ça arrive dans les écoles souvent. Moi, j'ai 20 sur 20. Et bien, notre gars là-bas, il a 13 sur 20. Il n'est pas pareil que toi. Il est blessé. Il a envie d'avoir aussi son 20 sur 20. Puisque tout le monde dit 20 sur 20, c'est bien. Tu vois. Donc, on est tous blessés dans la vie. Tu sais. Quelqu'un t'as donné un nom d'oiseau. Et tu n'es pas contente. Et tu vois ça. Si tu es distraite. Et bien, ta pensée va t'emmener à te raconter des histoires. OK. Mais si tu es à reste avec ça. Tu écoutes bien le gars. Tu ne m'es pas distrait. Et bien, ce qu'il a dit là. Il n'a aucune valeur. C'est ça. Tu ne le prends pas pour toi. Ça ne rentre pas. Ça peut presque te faire rire. Bien sûr. Il faut avoir l'imagination pour marcher comme ça. C'est quand même fort. Ça va être un plaisir qu'il y a qu'il y ain.